et bien salut à vous et bienvenue dans ce challenge code qui consiste à résoudre un problème précis dans un langage de programmation donnée et tout ceci on va le faire ensemble moi sur mon ordinateur et vous sur votre ordinateur et tout ceci en même temps à la fois n'est ce pas génial ça les gars alors on démarre alors les amis j'espère vous êtes en pleine forme c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cet atelier de code alors ce challenge code va consister à permettre à l'utilisateur de remplir un tableau de 6 sentiers et par la suite on doit lui afficher maintenant le contenu du tableau trié par ordre croissant et donc le codage va se faire en langage de programmation C++ et donc j'espère que vous êtes devant votre ordinateur pour pouvoir renommer ensemble ce défi avec moi n'oubliez pas également d'appuyer de mettre la vidéo se pose d'accord et d'essayer de traiter également les tannées de votre côté et ensuite vous pourrez maintenant appuyer supplé pour pouvoir voir la résolution que je vous propose ici alors les grands va rapidement s'y mettre et donc je vais rapidement réveiller mon code blog qui est ici donc je vais commencer par créer un nouveau fichier donc un petit file que je vais enregistrer au niveau de bureau jarenco d'accord on va l'appeler disons à l'appeler pratiquement tableau croissant.cpp d'accord alors on va commencer par écrire les codes minimales qu'il faut tant qu'il ya son code d'instrui voilà la fonction principale très bien et donc on tannit de permettre d'avoir l'utilisateur de remplir d'accord un tableau de six sentiers et par la suite on pourra maintenant créer le contenu du tableau actuellement par haute croissant d'accord et donc je vais commencer par créer la voie constante donc je vais créer conste je vais l'appeler disons taille d'accord taille pourquoi pas je vais affecter la valeur de 6 d'accord parce que je connais déjà la taille du tableau alors on va commencer par déclarer actuellement du moins les variables qu'on aura utilisé au niveau de notre challenge tu vas rapidement démarrer déclarer des entiers donc d'abord le tableau je vais la publicité je vais définir taille donc j'appelle actuellement la constante d'accord alors je vais déclarer qui est mon compteur je vais déclarer un second compte si je vais déclarer ind d'accord qui va m'aider à prendre l'indice je vais le mettre à 0 je vais déclarer mini pour m'aider à faire disons la permutation d'accord on venait déclarer actuellement on va commencer par remplir déjà le tableau donc on va commencer par récupérer les six sentiers chez l'utilisateur et donc on appelle à la boucle fort d'accord et donc pour y l'homme de 0 à vie inférieure à la taille on va faire et plus plus très bien donc on fait c'est à août un petit numéro on va mettre i plus un pour ne pas mettre entier numéro 0 voilà c'est donc on va récupérer ceci très bien donc au niveau du tableau on va passer le compteur donc on vient de récupérer actuellement les six entiers d'accord grâce actuellement au bout de côtes comme elle écrit on vient de récupérer actuellement les six entiers chez l'utilisateur et donc on pourra maintenant procéder maintenant au tri du tableau donc je défile rapidement alors on va commencer par créer encore disons pratiquement une deuxième boucle fort d'accord et donc pour y toujours à l'an de 0 d'accord à qui le fait la taille d'accord moins c'est une d'un incrémenter notre qui voilà tant pour y allant de zéro à vie inférieure à la taille moins 1 et plus plus on va commencer déjà pas initialiser actuellement nos variables d'indé et mini à la première d'accord donc il n'y va prendre les dix qui est mini va prendre pratiquement notre tableau à l'industrie d'accord voilà très bien alors toujours dans notre forme après maintenant une deuxième boucle fort et cette fois on va utiliser le compteur aussi qui va prendre les plus 1 d'accord de plus 1 d'accord donc j'ai appris plus 1 pratiquement on va prendre ainsi voilà inférieure à la taille on va incrémenter notre site voilà donc il va prendre les plus 1 à la taille on va incrémenter notre team et d'accord on va commencer par la vérification donc si t'es de chez mais non d'accord et donc si t'es de gérer inférieure à mini on va la fêter la cette valeur mini tout simplement donc mini d'accord on va prendre des luches et là maintenant il y en des enfants mais non mais ici voilà et donc ça c'est ce qu'on va mettre au niveau de l'if qu'on a défini à ce niveau donc si on retrouve actuellement une valeur d'accord qui est pratiquement inférieure à mini on va sauvegarder du moins la valeur au niveau de mini et donc on apprend les dix également où la valeur se situe au niveau de ind alors on va toujours continuer on n'a pas encore terminé donc c'est pas si si on sort actuellement de la beaucoup fort c'est qu'on a beaucoup plus maintenant on peut mais en fait du moins la permutation mais donc on pourra utiliser notre tempo d'accord donc un pouvoir maintenant point et de ind donc ind et cette fois similaté de ind pour amener l'emprunté de vie voilà et pour finit et de qui mais on va prendre des baux voilà et donc on vient d'écrire du moment les bouts de pôles d'accord qu'il nous faut qu'on pourra quand même trier actuellement le tableau d'accord alors on va rapidement continuer on va mettre maintenant la donnée pourquoi qui va nous permettre de pouvoir maintenant afficher le tableau utilisateur tant qu'on fait un fort et alors de 0 à 10 inférieures la taille voilà donc on voit maintenant afficher avec ainsi à août alors on va mettre d'abord petit message ici un pour montrer à la personne quand même que on va afficher le tableau trier donc on va mettre la artiste la scène on va mettre le tableau trier donne deux points bon et là on pourra faire mais non on va l'écrit même sur la même ligne d'un combat bien retoit la ligne et là on va pouvoir afficher directement noté d'accord des dix voilà donc si on l'affiche on va tabuler pour que ça ne colle pas actuellement les valeurs donc on va faire un artiste l'acheter voilà très bien voilà donc le regard on vient d'écrire rapidement le bout de cause qu'il faut pour pouvoir relever ce challenge on nous a demandé de permettre à l'utilisateur de remplir un tableau de 6 sentiers d'accord et par la suite on a demandé de trier le tableau donc on vient d'écrire rapidement le bout de code qu'il faut on va commencer par tester des à secondes donc entier numéro un genre 12 5 6 8 2 puis 5 et donc ça muni l'état mot qui est dans deux cinq cinq six huit tous et donc ça marche correctement de faire pour les tests une seconde fois donc on a fait le test on a fait le tri par de croissant donc du plus petit au plus grand donc 85 45 12 56 28 30 23 voilà donc le tableau trier donne 12 23 28 45 56 85 alors les gars j'espère que de votre côté également vous avez pu relever ce challenge ça a été un plaisir de pouvoir coudé ensemble avec vous d'accord et donc on va se retrouver très bientôt actuellement sur un nouveau challenge 1